Oh la la, quelle histoire les amis ! Oh la la ! Salutations à vous ! Bon... Il est 9h06, je suis levé depuis une demi-heure. A savoir 8h30. Tout en sachant que je me suis endormi à 4h30. Quelque chose comme ça, à peu près. Je suis... Putain, j'ai pris des chaussettes trouées, j'en ai marre, putain. J'ai pris double chaussettes trouées. Vas-y, sable, je te souviens que ça va. Je suis fatigué. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Hier, après... Notre épopée... Allez, que je suis en enquête. Être resté embourbé avec l'auto dans un champ. Avoir attendu... Enfin, avoir essayé de sortir de là, à dégueulasser nos fringues, nos bombes, la bagnole et tout ça. Que son pote et sa meuf sont venus nous aider, mais qu'on n'arrivait toujours pas. Je me rends compte, après avoir monté le vlog cette nuit, parce que j'ai monté le vlog hier. Enfin, cette nuit du coup, que je vous avais pas tout raconté. Parce que je vois déjà les petits malins venir en disant... Bah, pourquoi vous l'avez pas remorqué la voiture ? Vous l'avez pas tiré ? Parce que, bah, impossible de trouver la boule de remorquage dans la bagnole de Laura. Là où elle doit être, elle n'était pas. Je pense que l'ancien propriétaire de la voiture a dû la dégager. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas non plus. Donc on ne pouvait pas la tirer. Donc, voilà. C'est impossible. Après, vous allez dire, pourquoi t'as pas acheté plus une dépaneuse ? J'avais pas envie de payer 1000 balles et un dépannage. Parce que... C'est pas un accident, c'est pas une panne. C'est moi qui me suis foutu dans la merde. C'est pas prêt en charge par assurance. Donc c'était bordel, tu vois. On a mis presque trois heures. Finalement, c'est quand le frère de Geoffrey est venu et nous a aidé à pousser la voiture qu'on a réussi à la faire dégager. Tout ça m'aura voulu une case du cardan. Mais bon. Il était déjà fatigué, le pauvre mec. Regardez, le roi de Laura est trop bonne. Mais voilà. Et c'est à la merde. Un truc que je vous ai pas dit hier aussi, c'est que juste après l'enquête, Geoffrey, il lui sait pas rendre téléphone. Et sa mère lui a dit, l'entité que vous avez croisé, elle vous suit. Faut la dégager et machin et tout, on va faire un nécessaire, tu vois. Elle nous dit, c'est elle qui vous a retenu dans un bout. Pour moi, je fais confiance à sa mère, elle s'y connaît beaucoup, tu vois. Et elle nous dit, mais ça va, vous allez y arriver, vous allez mettre du temps, mais vous allez y arriver. Et après, elle dit, mais faites attention, il va y avoir quelque chose de cassé. Ouais. À ce moment-là, sa mère, j'ai dit, oh, j'ai dit, dites pas que je vais casser ma voiture. J'ai dit, non, non, non. Elle me dit, non, il va y avoir quelque chose de cassé. Et bref, on zappe. On sort la voiture du courrier. On va la laver, je dépose Geoffrey chez lui. Je repars sur la route. Et c'est là où j'ai constaté que le cardan était très mal en coin. Et j'ai trouvé un message à Geoffrey. J'ai dit, attends, ta mère a pas dit qu'il y avait quelque chose qui allait te casser ? Tu vois, ouais, si. Tu vois, le cardan est cassé. C'est de ça qu'elle parlait. Parce qu'en plus, elle nous a dit, non, pas un accident. Je sais pas quoi, je sais plus comment elle nous a dit ça. Mais elle avait bien raison. Il y avait bien quelque chose qui a cassé. Après, tu peux dire, oui, forcément, quand tu sors une voiture d'un merdier pareil, il y aura forcément un truc qui va casser, genre un pare-choc, un plastique et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai trouvé ça assez drôle, la coïncidence de ce qu'elle disait, tu vois. Enfin bref. Ah, le vieux, il fait son centième aller-retour de la journée. Bref. Aujourd'hui, on est vendredi. Hier soir, du coup, après avoir clôturé le vlog, je l'ai monté. Mais j'ai aussi branché mon disque réseau NAS que j'ai récupéré de ma saisie. Je suis content, il fonctionne. J'ai eu un peu peur, mais j'entendais un bruit bizarre, mais c'est bon, il fonctionne parfaitement. J'ai donc pu récupérer, retrouver pas mal de données. J'ai pas tout ce que je pensais, genre mes factures, mes trucs, je les ai pas encore trouvés. Mais ça se trouve, ils sont sauvegardés dans un sous-dossier, etc. Parce que moi, même les photos de moi quand j'étais ado, elles étaient dans un sous-dossier, tu vois. Donc, je verrai bien où je les récupère. Ouais, mais ça fait plaisir en tout cas. J'ai récupéré toutes les photos des enfants, les souvenirs et machin et tout ça. Et j'ai aussi un gros merdiatrier parce que c'était pas rangé. Et du coup, j'ai plein de dossiers dans des sous-dossiers, dans des sous-dossiers. Enfin, un vrai bordel. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir récupéré ça, ça fait plaisir. J'ai aussi regardé sur les clous USB, il y avait rien d'important. Et aussi, il y a des disques durs encore que j'ai pas regardés. Et les ordinateurs portables qui sont là aussi, qu'il faut que j'analyse, tu vois. Mais sinon, franchement, c'est trop bien, je suis trop content. Donc tout ça, plus le rendu du vlog et machin, l'envoi sur YouTube, fait que je me suis pas couché avant 4h30 du matin, je suis explosé. Le père de Laura doit revenir aujourd'hui pour faire les travaux, mais je sais pas à quelle heure il va revenir. J'ai demandé à Laura hier, elle m'a dit « Ah, mais c'est bon, je me réveillerai moi demain et tu me montras ton vlog ». Et je me suis dit « Non, je vais être fatigué ». Et j'ai bien fait, parce que ce matin, là, elle est pas levée. Elle avait son réveil qui a sonné et elle s'est pas réveillée. Donc je me suis dit « Heureusement que je me suis levée et que j'ai monté mon vlog hier ». Donc là, aujourd'hui, je vais être pas mal claqué. Oh putain ! Donc au programme de ce jour, les travaux qui continuent pour la bibliothèque. Donc le père de Laura doit venir, je sais pas quand. Laura doit aller faire quelques courses. Euh... Et c'est le jour des prélèvements des crédits de la maison et tout ça. Donc ça, j'ai mis l'argent sur le compte, c'est bon. Euh... Faut que je fasse mes comptes d'ailleurs. J'ai envoyé un message au garagiste pour prendre rendez-vous pour l'Audi A3. Donc j'attends qu'ils me répondent. J'irai quand même voir si j'ai pas fait un plat sur le pneu. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Pour moi, c'est franche. Pour moi, c'est sûr que c'est le cardan qui est cassé. Enfin, il est pas cassé net du coup, vu que ça roule encore. Mais il est très 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 fragilisé quoi. Ou très 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 mauvais état. Donc voilà. Et ce soir, on va... Bon, on va pas loin, on va... Deux, quinze, vingt minutes d'ici et de l'autre côté en Alsace pour aller manger chez Lola et Mickaël. Je vais être dans un état. Ma gueule. Ça va être quelque chose. Donc voilà. Là, je vais retourner ce PC. Je vais bosser un peu en attendant que son père arrive. Je sais pas à quelle heure il arrive. Remettre d'autres chaussettes qui ne sont pas trouées. Ça, ça serait bien quand même. Et puis voilà. Ah ouais, je vais péter. Oh, c'est si dur là. Bon les amis. Il est actuellement onze heures. Bah j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Je suis resté sur le PC. Du coup, j'ai fait les comptes personnels. Donc j'ai fait de la compta personnelle et tout. J'ai bossé un petit peu. Laurent elle s'est levé. Bon, on est rincé. Oh putain, on est rincé jusqu'à la moelle. On est mort. On m'a accouché à quatre heures ou quatre heures trente. Là, c'était chaud. Parce qu'elle a voulu m'attendre et tout. Père de Laurent est arrivé. Du coup, on a regardé pour faire la niche pour les appareils. Pourquoi ça rame ? C'est bon, ça rame plus ? Non, ça rame plus. Putain, il a ramé mon truc. Du coup, on est au-dessus de la compta. Après, tu t'es levé. Ton père est arrivé. On a regardé pour faire les niches pour les appareils électroniques et tout ça. Donc ça continue. Lola, elle nous a dit sinon on annule. Ouais, mais bon, tu veux faire quoi toi ? Ouais. J'ai dit oui. J'ai dit, bah écoute, plus de courses. Du coup, elle m'a dit qu'ils allaient aux courses que ça prenne. Ah oui, elle a pas déjà fait les courses. Bon, voilà. Parce qu'au début, je lui ai dit, bah non. J'ai dit, je pense que t'as déjà prévu les tours. Bah oui. Parce qu'on doit aller chez Lola et Mickaël ce soir. Et elle m'a dit, non, justement, on va ce que ça prenne. Alors, je lui ai dit, bah écoute, du coup, oui. Je dis, j'en ai parlé à demain, il est KO. Ah oui, là, oui. Puis je lui ai dit, demain, il faut monter à l'ancier chercher les gosses. Oui. Pour que... Putain. Rincé. Putain, faut que je l'ai ressenti. Oui. Bah du coup, t'as pas besoin de faire Galédéro, là. Ah si, avec les gosses. Pourquoi j'aurais pas besoin ? Bah parce que tu voulais ramener une ce soir, c'est ça ? Ah non, c'était pour mes parents. Ah, non, non. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Pouuuuuh. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, faut qu'elle prenne... Ouais, elle doit aller à Saint-Di, mais faut qu'elle prenne le Q7 parce que... A3, là, avec le cardan... Bon, j'ai appelé mon père, je lui ai demandé son expertise. Il m'a dit pareil, le cardan. Donc, j'attendrai que le garageur me réponde. Là, j'ai écrit hier soir. On verra quand il me répondra. Au pire, je vais peut-être l'appeler directement parce que, ça se trouve, il a pas vu le message sur Facebook, hein. Quoi ? Le garage, je vais peut-être l'appeler directement, il a peut-être pas vu le message sur Facebook. On va voir. Euh... Caral drive, tac. Ah si, il l'a lu. J'ai écrit à 1h du matin. J'ai écrit à 1h du matin. J'espère qu'ils ne seront pas fermés. Nous souhaitons de plein de petits bonheurs dans vos vies, machin. Joyeux anniversaire. L'entretien de voiture. Réouverture des portes le 3 janvier. Donc c'est bon, il a rouvert. Bon. Ça devrait le faire pour faire la révision et tout. Ouais, et puis il faudrait que je démarre le cuissette. Pareil que le cuissette, il faudrait que je fasse le plein pour prendre l'eau. Mais comment euh... Je vais y aller, mais comment je vais démarrer ? Ah mais je vais toi le démarrer, là. Et si je démarre plus là-bas ? Bah si, il y a cliqué, mais tu vas faire, il démarre. Oui, mais si je suis prononcé comme euh... Ah, avec la clé ? Ouais. Il faut juste attendre. Il faut que je la change cette clé. Ah, bordel. Bah le vlog d'hier fait 54 minutes du coup hein. Vous devez initialiser un disque avant de j'utiliser un ordre de discologie pour y accéder. Bon les amis, j'ai regardé deux disques durs que j'avais récupéré du coup des CLI. Bah y'en a un, il est vide. Puis y'a juste euh... C'est un PC que j'avais en 2009 apparemment, mais y'a rien dessus. Je l'avais formaté et j'ai un autre disque qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai un disque d'1 Tera là. Euh... Disque 3. Attends, 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 attends. Mais fais pas n'importe quoi. Ah, il est pété celui-là. Disque 2, disque 1. Disque 3 non initialisé, inconnu. Initialiser le disque. Échec de la requête. En raison d'une grave erreur matérielle de l'appareil. Ah bah, lui il est cassé. Mais ça c'est pas les flics qui me l'ont rendu, ça c'est euh... Un disque qui traîne là, dans mes papilles, dans mes trucs. Bon bah lui il est cassé. Disque 1 Tera. Cassé en raison d'un grave problème de matériel. Bref, euh... Il faut aussi que je relance l'ordinateur de Laura. Ce que Libby va récupérer. Je vais avoir ça. Et puis je vais redescendre de toute façon encore. Laura le doit aller vite faire incendier. Et puis voilà. Putain les amis, je suis en train de me prendre la tête avec l'ordinateur portable ancien de Laura. Bon, les données je peux les récupérer, ça c'est pas un problème. Parce que j'ai sorti le disque dur, il est là. Mais en gros, en démontant l'ordinateur, c'est fan de jeu. Ils se sont trompés. Alors, c'est censé être des informaticiens les gars. Ils se sont trompés, ils ont vissé la mauvaise vis dans l'ordi, pour visser la coque, le capot de l'ordi. Résultat. Bah, le résultat est simple. C'est qu'ils m'ont percé la carte mère et le truc de gestion du clavier. Voilà. Donc je me retrouve du coup avec le clavier, où la touche entrée ne fonctionne pas. Il faut appuyer comme un bourrin pour actionner d'autres touches. Donc, bah super, tu vois, c'est vachement utile. Hop. Et donc là, je l'ai démonté complètement. Et c'est en le démontant que je comprenais pas que ça marchait pas. J'ai dit, mais j'essayais de taper le mot de passe, ça marchait pas. Allez, la nappe. T'as cherché la nappe USB depuis tout à l'heure, je la trouvais pas. Seigneur. Oh putain. Comment tu veux que je fixe cette nappe de merde là ? Elle est trop courte là. Alors, faut que je démonte l'autre en premier. Voilà, je démonte celle-là en premier. Et je mets celle-là. Voilà. Et du coup, je comprenais pas. Je tapais au clavier, il n'y a rien qui se passait. Ou j'appuyais sur la touche M, ça faisait entrée. Donc ça faisait genre, oui, ça validait l'entrée. Enfin bref, la vraie merde. Il est pas dans le bon sens là-même. Donc ça faisait entrer, enfin il n'y a rien qui allait, de toute façon il n'y a rien qui fonctionnait correctement. Donc c'était la grosse Mialda. Et ouais, quand j'ai démonté le capot, j'ai vu qu'en effet, ils avaient vissé une vis qui n'allait pas dans le logement là. Et du coup, la vis, elle était trop longue. Elle a traversé complètement et elle a été jusqu'à percer le clavier. Donc j'ai démonté le clavier, j'ai essayé de regarder, nettoyer un peu, de refaire un peu. Mais bon, je pense pas que ça change grand-chose. Ça fait chier, c'était le PC que je voulais refiler à Libye du coup. Putain, mais elle ne tient même pas cette nappe ! Putain ! Donc ouais, c'était le PC que je voulais refiler à Libye, tu vois. Donc là, j'ai dit à mes parents, Libye, elle n'aura pas son PC qu'elle voulait. Je dis malheureusement, là, ça ne va pas le faire. Et ça fait chier. Donc j'essaie de le remonter. Je vais voir si j'ai réussi, en bidouillant un peu, à faire refonctionner. Mais je doute fortement que ça fonctionne. Voilà. Donc en gros, c'est franchement abusé. Il n'y a vraiment aucun soin. Alors le pire, c'est que quand ils sont venus faire la perquise devant moi, ils ont tout emballé soignement. Ils ont dit, vous avez vu ? On fait attention avec votre matériel. Vous avez vu ? Ah bah oui, j'ai vu. Après, ce n'est pas ceux qui sont venus perquisitionner. Ceux qui sont venus perquisitionner, ils ont bien fait leur taf, pas de soucis. Là, c'est ceux qui ont analysé, donc les soi-disant informaticiens de la police, qui ont soi-disant, du coup, analysé les appareils. Non mais, mettre la fausse vis, quoi. Ils ont mis, enfin, la mauvaise vis. Du coup, elle était trop longue. Et vu qu'ils ont vissé comme des bourrins, ils l'ont tellement vissé que la vis, ça l'a cassé, en plus. Parce que moi, je la tournais, elle tournait dans le vide. Bah oui, elle était pétée. Putain. J'y crois pas. Bon, on va voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Mais bon, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Alors, j'ai encore des nappes à mettre là. J'ai encore celle-là remise, celle-là remise. Je suis en train de fixer toutes les nappes. Les connectiques, en gros, si vous voulez. Ah, là, j'en ai une qui n'est pas fixée. Il faut que je remette la batterie, du coup. Hop là. Dans son logement. Voilà, la batterie dans son logement. La nappe là, on la remet. Ouais, c'est... C'est du Lego, là. Et celle-là, elle va où ? J'ai une nappe vide, là. Ah, c'est celle-là. Elle va là. Voilà. Normalement, j'ai fixé toutes les nappes. Et vous voyez, en fait, la vis, c'était celle-là. Cette vis-là. En gros, ils l'ont vissée loin, loin, loin. Et du coup, ça a carrément cassé le truc en place. Vous voyez, la vis, elle est carrément coincée dedans. Bon, là, du coup, elle n'est plus coincée. Et ça a appuyé dans le clavier. Et c'est vraiment pile-poil la touche M et entrée en dessous, là. C'est la touche, c'est la zone qui ne fonctionne plus. Donc là, je vais remettre le disque dur. Donc la batterie, elle est remise, c'est bon. Je vais remettre le disque dur pour voir. Je vais essayer de redémarrer. Et puis, on verra bien si ça tourne. Je vais remettre les cartes mémoires. Moi, je ne suis pas spécialiste au niveau mécanique, enfin, au niveau dépannage ordinateur portable. Ce n'est pas trop mon truc. Les ordi portables. Je n'ai jamais trop aimé ça. C'est trop le bordel. Et puis, chaque constructeur, c'est spécifique. Je suis plus dans les ordinateurs fixes, là. Mais pour le coup, là, j'essaie quand même de me démerder. Parce qu'à Libye, ça m'embête. Je voulais vraiment lui filer ce PC. En plus, c'est un bon PC. Bon, il a quelques années, certes. Mais ça reste quand même une bonne configuration. Un PC intéressant. Avec un bon processeur et tout. Et pour faire ses dessins, aller sur Internet et tout, ça suffit largement, quoi. Donc là, c'est bon. J'ai remis le disque. J'ai tout remis. Bon, je ne le referme pas, du coup. Parce que je vais le... Je vais essayer comme ça. Ça ne sert à rien de le refermer. De toute façon, il ne fonctionne pas. Je ne vais pas me faire chier à remettre toutes les vises. Donc là, c'est bon. Hop là. Fait attention que tout ne se casse pas la gueule. Oh oui. Putain, il y a la batterie qui est en main. Voilà. On le branche. Et on l'allume. Il s'allume déjà. Ça veut dire que je l'ai remonté correctement. Ah, j'ai bougé la pile du BIOS. 8Go de RAM, Core i7 en plus. Un Core i7, quoi. C'est un super bon processeur. C'est du haut de gamme. Qui t'a enregistré ? Oui. Il démarre. Bon, ça veut dire que je l'ai remonté correctement si déjà il démarre. C'est déjà ça. Voilà. Ok. Et non, regardez. Ça marche une fois sur... Ah ! Ah non, ça marche. Non, la touche PL ne marche pas. Enfin, elle marche une fois sur deux. Et quand j'essaie de faire majuscule, ça le... Regardez. Ça appuie sur plusieurs touches en même temps. Mais ça va quand même un peu mieux, j'ai l'impression. Ah ouais, voilà. Ok. Donc la touche entrée, en fait, le clavier, il a vraiment du mal. Le haut, il marche une fois sur trois. Le P, il marche une fois sur quatre. Et après, il y a tout qui se met. L'accent circonflexe, il ne marche pas. Ouais, donc c'est vraiment cette zone-là du clavier qui ne fonctionne pas. Juste parce qu'ils l'ont bourriné comme des cinglés. Ah bah voilà. Bah tu vois, j'ai à peine effleuré. Que du coup, ça a fait la touche entrée. Alors que je n'ai même pas appuyé, mais j'ai à peine effleuré le truc. Tout ça a mis entrée. Bon bah je vais sortir le disque et je vais extraire les données. Ma foi, je n'ai pas le choix. Bon du coup, dans tout ça, le père de Laura est parti manger. Et voilà où il en est. Hop. Donc les étagères sont faites. Normalement, c'est de... Oui, c'est fixé. Les étagères sont faites. Les deux étagères là, donc une en dessous, une au-dessus aussi. Et voilà. Ça, ça a bien avancé, hein. C'est ouf, là. Oh là là. Trop... Bon. Laura ne va pas tarder à rentrer. Elle a fait les promos et tout ça. Moi, je n'aime pas aujourd'hui, hein. Ce genre de jour comme ça où, en fait, tu pars dans tous les sens. C'est que je me suis levé et j'ai fait nos comptes perso. Donc voilà, notre comptabilité perso, les factures, les machins et tout ça. La mensualisation pour l'année complète, oui. Là, je fais de la mensualisation pour les factures d'ordures ménagères, pour les factures d'eau et tout ça. Je mets sur un compte de côté. S'ils ne peuvent pas mensualiser, je mets moi sur un compte de côté, machin et tout ça. Ensuite, Laura s'est levé, on a parlé de ça. Après, son père est arrivé, on a regardé du coup comment faire les niches, comment on les voulait, machin, etc. Après, je suis parti sur le PC pour essayer de récupérer encore d'autres backups. Après, je suis revenu en bas. J'ai pris le PC portable, j'ai démarré, ça ne marchait pas. Je l'ai démonté et tout, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai pris le disque, je suis allé backuper. En fait, je tourne dans tous les sens depuis ce matin. Je vais à droite, à gauche, à droite et c'est chiant. C'est franchement, casse-bonbon, quoi. Donc, ça me saoulait un peu, tu vois. Donc bon, c'est des journées comme ça. Mais en tout cas, je suis vraiment content de commencer à avancer cette bibliothèque. Ça va vraiment trop bien. Je suis trop content. Ça a fait grave plaisir. Et du coup, Lola, quand on est allé manger chez Lola soir, nous a proposé de décaler parce qu'elle sait qu'on s'est couché à 4h30 du matin. Et du coup, Laura l'a dit oui. Ils n'étaient pas encore allés aux courses, donc ça va, ils n'avaient pas fait les courses. Alléluia. Mais du coup, on a dit franchement, si on peut décaler, on verra une autre fois. Mais là, on est mort. Plus j'ai mon live ce soir et tout. Sinon, je l'aurais fait à midi le live, mais voilà. J'ai rechargé le booster aussi parce que demain, je vais devoir aller chercher avec le Q7. Je ne peux pas prendre la Troie. Là, Laura l'a pris la Troie pour aller à Saint-Dié. Puis c'est juste de la ville et tout ça. Il ne risque pas de péter le cardan. Mais là, je ne vais pas aller faire de l'autoroute avec la Troie. C'était un peu short. Le garagisme n'a pas encore répondu. Il a lu mon message, il ne m'a pas répondu. Je verrai quand il aura le temps. Et puis, il faut que je regarde l'ampoule Xénon aussi. C'est du big Xénon et du coup, c'est très cher l'ampoule pour Laura. En plus, il faut démonter le phare pour la changer. Donc, je demande au garage de le faire lui et puis voilà. C'est l'ami Alda. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite amende. Oh bordel. En plus, Laura l'avait mis dans son sac à main. Elle l'avait caché. Je suis sûr qu'elle était dans la boîte à gants. Non, elle était chercher des papiers tout à l'heure. Elle me dit, c'est quoi ça ? Elle n'avait jamais ouvert le courrier. Bah oui, c'est une amende de vitesse. Ils avaient installé un radar mobile. C'est les radars de chantier, là. Il y a quelques semaines. Et le matin, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait prendre 71,270. Bref, elle est rentrée des courses, ça y est. Elle a refait des promos. Comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, la voiture prend toujours. Mais j'ai eu le garagiste au téléphone. Il m'a appelé tout à l'heure parce que j'avais écrit cette nuit. Ouais, j'ai écrit la nuit. Et du coup, je lui ai demandé. Je lui ai posé la question. Je lui ai demandé comment ça se passait. Donc, déjà, il y a la révision à faire. 168 euros la révision de la 3. Ça va. Le Q7, c'est presque 500 balles. Donc, ça va. Je suis content. Ça fait quand même moins cher. Mais après, je lui ai parlé du problème du coup de... Bah, de... Le problème de tremblement et tout ça. Il pense qu'en effet, ça pourrait être le cardan. Il m'a dit, on est à 250 balles pour changement de cardan et tout. Donc, on verra bien. Il va... Il prend la voiture mercredi prochain à 14h. Il fera la révision. Il ira essayer. Il regardera le cardan et tout. Et puis, à ce moment-là, il me dira ce qu'il en est et tout ça. Et... Et on verra pour le changer. De toute façon, on n'a pas le choix de le changer. De toute manière, on ne va pas rester comme ça de toute façon. Donc, il faudra le changer quoi qu'il en soit. Là, Laura est au téléphone avec Muriel et Mélanie. Ils parlent endométriose et tout. Parce que Muriel, elle est concernée. Et... Bah, là, on attend que le père de Laura revienne pour continuer et tout. Donc, voilà. Oh, je suis fatigué. Pouf. Bon. J'ai encore du tri à faire dans mon disque NAS, là. Pour récupérer, du coup, les données des enfants. Donc, je vais continuer mon petit tri, ma petite organisation. Et puis, voilà. Ah, mais ce n'est pas ça que j'expliquais. J'ai créé une abonnée, mais... Je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Bon, les amis, on est actuellement dans la voiture. Je démarrerai le cuisson avec le booster. Parce que demain, je le prends pour aller chercher l'école. Je ne vais pas prendre l'A3 avec le cardan freiné. Du coup, depuis tout à l'heure, j'ai écrit un peu mon bouquin. Tout était en téléphone avec... Enfin, en visio avec Mélanie et Muriel. Et... Ils parlaient de rondeau et tout ça. Et après, on est redescendu. On allait plutôt... C'est le cabillon en face. Mais il n'arrête pas de faire des appels de phare. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Oh, arrête ! Regarde ça ! Je t'ai vite fait du tabac parce qu'on en a pu assez. Moi, j'ai repris le mien. Et puis, après, il y a la mère de Laura qui a appelé parce qu'elle trappe. Hein ? Je dis le chien de son ami qui s'est barré. Oui, le chien de son ami qui s'est barré. Sauf que son ami n'est pas là. Et du coup, là, elle n'arrive pas à le trouver. Donc, on va voir si on arrive à le choper. C'est un gros bouvier Bernon en plus. Oui, on ne peut pas le louper. Ce n'est pas un tout petit chien. Donc... Il y a un problème. Je restais vigilant. Bon, les amis. C'est bon. On a retrouvé le chien. Après quoi ? Une heure ? Oui, ça fait une heure. On tourne, on tourne, on tourne. Sa mère, elle tourne à pied. Après, elle est venue en voiture. Après, elle est retournée à pied et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait une voiture qui lui dise qu'en plus, on est passé. Mais genre, à mon avis, juste au moment où il était là. Parce que nous, on a vu la voiture arrêtée. Oui. Et cette voiture-là a dit à la mère de Laura, en repartant, qu'elle l'avait vu le chien. Et nous, on venait de repasser. Et en fait, en cherchant, il y a un mec qui est venu. Il me dit, ouais, il est venu chez moi. Parce qu'il a un chien aussi. Il est venu une grande visite et tout. Du coup, après, il a dit qu'il était reparti vers la maison. Ta mère s'est arrêtée. Elle est descendue la voiture. Je lui ai dit, il faut aller voir la maison. Je suis sûr, il est revenu. On avait laissé le portail ouvert. On arrive et il était là. Oui, dans la cour, tranquille. Oui, oui, oui. Après, on a fait connaissance. On a discuté politique, machin et tout. Mais il est peureux. Et du coup, dès que la lumière d'extérieur s'est éteinte, que j'étais dans le noir, j'ai mis ma lampe de téléphone. Il a commencé à pas m'aimer du... Ouais, ouais, il me regardait comme ça. Je me suis dit, putain, heureusement qu'il est gentil. Parce qu'il m'arrache un monde, lui. Et puis moi, j'étais repartie chercher ma mère. Parce que du coup, elle le recherchait encore à pied. Et du coup, je suis repartie la chercher pour qu'on puisse rentrer et qu'elle puisse le mettre à l'intérieur. Il faut qu'ils voient où est-ce qu'il y a un trou, les propriétaires, là. Bah oui. Mais ça doit être par là. Là où il était, là, à l'instant, là. Bon, je vais repartir dans ce sens-là, parce que j'aime plus. Ouais, c'est mieux. Il est pas un peu froid, ton café, là, chérie ? Je vais réchauffer. Bon, le père de Laura vient de partir. Il attendait qu'on venait de partir. Le poêle, il faut le nettoyer. Et regardez, du coup, notre bibliothèque. Oh là là. Eh, ça fait vraiment cosy. J'avais peur, tu sais, que ça rétrécisse la pièce. C'est le cas. Mais ça fait cosy. En fait, ça fait chaleureux ici, maintenant. Et puis même, c'est pas épais. Enfin, c'est pas... Il manque juste un gros brasero au milieu. Pas avoir chaud tout le temps devant la télé. Non, avec les chiens, non ? Mais avec les chiens, non ? Wouah, putain. Donc là, il a commencé à mettre les bandes et tout. Et demain matin, je dois aller chez Weldam. On va aller chercher de l'enduit, des bandes armées en plus, et puis des baguettes pour mettre là. Parce qu'en fait, ici, on va mettre des lumières au-dessus. Alors, pas dans les autres, mais ici, il y a des lumières qui vont se glisser. Derrière pour éclairer, en fait. Et puis, la télé, elle a des LED. C'est vrai que ça va faire beau, la télé, dessus. Moi, j'imagine déjà la télé. Tu veux que je la pose dessus pour que tu vois ? Tu m'enlèves ça, je te la pose. Bah, lui, c'est fini, là. Là, tout ce qu'il va faire, c'est de l'enduit. Tu m'enlèves ça. Quoi ? Comment tu dis ça, toi ? Tu m'enlèves ça, je te la pose. Eh bien... Eh, j'ai reçu ma coque pour mon téléphone. Voilà. Euh... Alors ? Quoi ? Bah, donc, j'ai reçu le mail comme quoi on avait reçu le colis pour faire qu'il y a du réceptionné. Oui. On regarde ça, après. Tu veux l'arbre ? Ah oui, tu veux l'arbre ? Ah oui, tu veux l'arbre ? Prève-toi. Tu vois, là, là. Tu peux plus entrer ? Voilà. C'est trop bon. T'as l'impression, l'intérêt est énorme. Oui. J'avoue. Il y a vraiment plus chine. Ok. Assis sur le haut. Ouah, ça fait beau. Est-ce que ça choque ? Parce que du coup, on l'a monté beaucoup plus. Parce qu'avant, elle était à cette hauteur-là. Wow. Normalement, il faut que ça soit dans la ligne de visu quand tu es assise. Donc là, on est dans la ligne de visu. C'est dur. Oh, mon putain. Wow. C'est trop bien. Ouais. Trop, trop bien. Bon, les amis, j'ai commandé une coque pour mon téléphone. Et pendant qu'on était en train de chercher le chien, du coup, Père de Laurent l'a réceptionné. C'est bien marqué. 200 grammes. Et... Bah, c'était déjà décollé. Le pire, c'est que ça n'a pas été déchiré. Ça a été décollé. Et il n'y a rien dedans. Voilà. Elle est belle ma coque invisible. Moi, je vais faire une réclame sur Amazon. C'est la première fois que ça m'arrive, qu'on me choure un truc. Mais le pire, c'est que l'emballage, ça devait marquer Z Fold 4. Il s'est dit, oh putain, c'est un téléphone. Et il l'a embarqué, le mec. C'est du joli. Bon, les amis. Avant de manger, j'ai fait le reste de pâtes d'ailleurs. Avec des escalopes de poulet qu'on avait acheté. Et j'ai mis un petit peu de crème légère dedans. Avec des aromates et tout. Et voilà. Comme ça, on va manger, c'est nickel. En fait, à la base, je voulais faire du riz. Mais en fait, il nous restait assez de pâtes pour tous les deux. Autant faire les pâtes, quoi. Donc voilà. Je vais maintenant procéder au montage de mon vlog, parce qu'il est déjà 20h. Quasiment. Et j'ai mon live tout à l'heure. Je suis explosé. Je viens de regarder mes comptes. J'ai vu qu'Hello Fresh m'avait fait une commande. En fait, d'habitude, toutes les semaines, quand je fais les repas Hello Fresh, je regarde si je prends une box ou pas. Le truc, c'est que les deux dernières fois, j'ai eu un problème de livraison. Et là, en fait, vu que je n'ai pas fait de recette depuis deux semaines, j'ai oublié de regarder. Et puis, ils m'ont envoyé une box. Encore soit mardi. Après, ça fait les repas en pulse. On a regardé les repas qu'ils nous ont sélectionnés. Ça a l'air vachement bon. Donc, c'est là, au niveau du prix, on est sensiblement au prix qu'on paye aux courses. Donc, ça ne change pas grand-chose, Tang. Bref. Là, je vais charger les fichiers du Vlogu. Vous montez le Vlogu. Une journée encore, là. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Les enfants sont partis en vacances chez mes parents. Ah, putain. Voilà, je suis crevé. Les enfants sont partis chez mes parents le 26. Le 27, ça a été plomberie. Le 28, ça a été live illimité. Le 29, ça a été plomberie. Le 30, ça a été reposé. Le 31, on a dû préparer nouvel an. Enfin, préparer, tu as compris ce que je veux dire. Le 1er, ça a été reposé. Le 2, moyennement reposé. Mercredi, travaux. Hier, travaux et... Enquête et tout. Aujourd'hui, travaux. Récupérer un chien. Demain, travaux. Récupérer les enfants. Et après dimanche, c'est la rentrée. On pouvait pas mal crever, là. En fait, finalement, on se sera reposé trois jours en dix jours. Après, on va pas se plaindre. On a déjà de la chance que les enfants soient gardés et tout, hein. Mais, euh... Ah ouais, fatiguant. Bon, allez. Let's go pour monter ce vlogu. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. des bisous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz